Planter 5000 propagules dans le bras de mer pour un peu renforcer la mangrove qui subit aussi les effets du changement climatique, disons aussi de tous les phénomènes de dérèglement qu'on connaît. Nous, la façon dont on sent ça ici à Fatigue, c'est la raréfaction du poisson de plus en plus. C'est pourquoi nous avons entrepris cette action ce matin et nous allons continuer avec les jeunes pour leur donner le goût de la protection et de la sauvegarde de l'environnement pour qu'ils puissent faire les liens entre la biodiversité, l'environnement et leur quotidien, notamment à travers la ressource poisson. Voilà, c'était ça ce matin et nous avons été très contents de voir que les jeunes ont été présents, à peu près 120 personnes nous ont accompagné ce matin. Nous avons noté une recrée de sens de la mangrove, la déforestation de la mangrove au niveau des fleurs salomes d'eau. C'est pour cela que nous avons initié cette activité, c'est-à-dire revitaliser la mangrove au niveau des fleurs salomes, plus précisément à fondune. Dans cette optique aussi, on note la rareté de certaines variétés de poissons, ainsi de certaines espèces, les produits aléatiques en général, à savoir les cravaux. Toutes ces espèces sont devenues rares dans le fleurs salomes. Aujourd'hui, on a initié une activité, la première campagne de sensibilisation de la plantation de la mangrove au niveau du fleurs salomes. Aujourd'hui, on était très aimé de voir tous ces jeunes qui étaient présents devant nous. On remercie d'abord le ministre conseiller, le docteur Boubacar, qui est le conseiller en énergie du président, qui a menagé au Cônefort pour la réussite de cette activité. C'est une première ici, c'est une première dans le fleur salome, et au fur et à mesure, on va y planter beaucoup de mangroves. On a planté plus de 5000 propagules dans le fleur. Pour les actions futures, cette année-ci, on a noté un retard, mais l'année prochaine, Inshallah, on va faire beaucoup de variétés de la mangrove pour en fait revitaliser notre fleuve, le salome. Parce que, participer à la biodiversité de la mer, c'est donner naissance aux nouvelles espèces qui sont devenues rares au niveau de cette fleuve-là. Et la rareté de la biodiversité de la biodiversité, autant pour moi, parce que certaines espèces de la biodiversité sont devenues rares, surtout à fatigue, dans le fleuve Sine et Salome. ...à cette première activité, à la deuxième activité, qu'on mènera bientôt. Puis, cette activité avait bel et bien existé à Cédu. Il était initié par le ministre même, le docteur Boubacar, dans le Ndiombado, à savoir à Sokone, à Touba Kota et ainsi. Donc, l'activité s'est venue récemment à fatigue, ça a terminé même à fatigue. Mais au fur et à mesure, on va élargir cette activité, aller dans les îles, à savoir dans le Ndiombado, mais à savoir aussi dans les îles du Fondioun, à savoir Mbam et ainsi de suite, jusqu'à peut-être Félire à Fayab. Du ministère de l'Environnement, c'était seulement ces jeunes-là qui étaient présents. Mais nous lançons, on appelle Solanel, c'est pas même au ministère de l'Environnement, mais à nos îles locaux, de participer parce que préserver l'environnement, c'est nous protéger même. Nous lançons un appel Solanel au M. le maire, ainsi, à toutes les autorités qui sont là, à tous les cadres même qui sont étatiques et non étatiques, qui sont en fatigue présents. Oui, évidemment, comme le disent souvent en certains stages, c'est en masant qu'on trouve l'appétit. D'abord, on montre l'action, après le président aussi, quand on divisera certaines informations, il pourra vous dire en aide. Mais si on reste là à dire, le président va préserver l'environnement, non, non. L'environnement nous appartient à tous. Et c'est notre devoir de préserver l'environnement et de lutter contre la déforestation de la mer, mais aussi de la forêt. Nous lançons un appel Solanel à M. le Président Makissal à venir en aide à la Jeunesse Fatécois, et ainsi à toutes les femmes qui sont là, les groupements GIE aussi. ... ... ... ...